Dinaranjiamapyoun, mère de famille de 42 ans, cultive du riz depuis une vingtaine d'années sur son terrain de 0,12 hectare dans le quartier de Fiedanankie, Lamaïtzi. Jusqu'ici, elle n'a jamais vendu ses récoltes car chaque année, elle consomme la totalité de sa production. Cette année, pour la première fois, elle va pouvoir en vendre car sa production a doublé. Si sa production a doublé, ce n'est pas un hasard. Cette année, Dinaranjiamapyoun a utilisé un tout autre type de semences du riz hybride appelé Varsafiouch qu'elle a obtenue grâce à un projet de coopération entre Madagascar, la Chine et la FAO dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud. À part les semences, elle et des milliers d'autres paysans ont bénéficié de formations à l'utilisation de ce type du riz par des techniciens chinois et malgaches dans le cadre du dit projet. Cécile Razafmalal, une autre résicultrice et bénéficiaire du projet, elle aussi très optimiste sur sa récolte de cette année. Le volet riziculture de ce projet de coopération Sud-Sud a été déployé à grande échelle par le ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche durant les deux années de sa mise en œuvre. En tout, 8 régions et plus de 20 000 paysans en ont bénéficié. Pour un Alamang, la production s'est élevée autour de 10 tonnes par hectare alors qu'avec Turinormal, les productions tournent autour de 5 tonnes par hectare. Cela a convaincu l'État malgache de monter un projet pour pouvoir produire cette semence localement pour ne plus avoir à l'importer de Chine. Pour Lucien Ranarville, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, l'on pourra ainsi se rapprocher encore plus de l'autosuffisance alimentaire tant recherchée grâce à l'utilisation du var Safiuch. Un riz en plus résilient, estime-t-il, car même les retards de pluie de cette année n'ont pas réussi à le détruire. Nous avons dit qu'il n'y a pas à l'élevage, mais nous n'y a pas à l'élevage, mais nous n'y a pas à l'élevage, mais nous n'y a pas à l'élevage. Unique problème du riz hybride, il ne peut être réutilisé, mais chaque année il faut acheter des semences à nouveau. Mais ce n'est pas un problème pour les paysans qui n'y voient que des bénéfices. Et s'il faut acheter les semences du riz hybride, un peu plus cher que les semences de riz locaux, pas de soucis. Pour cette paysanne, la récolte s'annonce bonne, comme 80% des paysans qui ont utilisé le riz hybride pour cette année. Pour les 20% restants, la production sera satisfaisante, indique le ministère.